J'ai pas fait vraiment d'études, j'ai arrêté mon bac, mais j'ai envoyé de suite avec ma première bande dessinée, qui était Les Quatre Princes de Ghana 1, enfin je préparais ça depuis longtemps, comme ça, ça paraît soudain, mais depuis que j'étais petit, je voulais faire de la BD, donc j'avais genre 15 ans d'expérience, c'est pas vrai, mais je dessinais depuis que j'étais tout petit, quoi, j'ai pas lâché, du coup, j'ai fait une première série chez Delco, qui s'appelait Les Quatre Princes de Ghana 1, 4 albums, ensuite, là, je n'étais que dessinateur, ensuite, j'ai fait une série qui s'appelle Anna Hattori, où là, j'étais auteur complet, je fais les dessins, même la couleur, l'histoire aussi, J'ai commencé une série qui s'appelle Speed Angels, qui est encore en cours, où là, je ne fais que les dessins, et en même temps, je fais Radiant en tant qu'auteur complet, voilà. Ce qui m'a amené à faire du manga, par contre, c'était les... mes premières influences quand j'étais petit, c'était Dragon Ball, à main et demi, tout ça, et petit à petit, quand j'ai commencé la bande dessinée, j'étais très influencé BD, parce que j'aimais ça, mais le manga est revenu au galop avec Naruto et One Piece, et puis One Piece est rentré profondément dans mon cœur, et puis c'est ce que j'ai voulu faire, je me suis dit, je vais faire plus que ça. En fait, avec Ankama, quand on a commencé, on s'est dit, ils avaient fait ça avec City Hall, ils se sont dit, on fait un arc scénaristique de trois tomes, c'était pratique pour voir s'il y avait un retour positif ou pas, juste savoir si la série marchait, si le public prenait, et puis si c'était viable aussi pour les auteurs, parce qu'en étant français, on n'a pas d'assistant, et donc moi j'étais d'accord pour partir sur la même base, c'est-à-dire essayer de faire une petite histoire qui éventuellement pourrait continuer. Je me suis vite rendu compte que je n'étais pas capable de le faire, et que moi je partais sur une série fleuve, avec One Piece en tête et Dragon Ball, je voyais déjà mes Super Saiyan au tome 15, du coup c'était pas possible, du coup je me suis dit, j'écris comme si ça devait durer une éternité, en essayant de blinder les albums d'histoire, et Ankama a compris le truc, et là on a commencé à aller petit à petit, le tome 1 est sorti, ça a plutôt marché, donc ils m'ont dit 4, le tome 2 est sorti, il marche mieux, donc là ils m'ont dit, bon, a priori pour le moment on y va. Le point final de l'histoire que j'ai commencé, je l'ai dit avant de commencer la première page, mais au fur et à mesure je me laisse toute la liberté, genre je vois un truc qui m'intéresse, en ce moment j'ai regardé Kill la Kill en animé, ça m'a voté complètement, et je pense que je vais intégrer des trucs qui m'ont vraiment plu dans les quelques prochains chapitres, et à chaque fois que je vois un truc qui m'inspire, j'essaie de le caler dans mon histoire, voilà, ça fonctionne. J'essaie de laisser une part de spontanéité, Notamment dans le tome 2, j'ai abordé la question du frère de Seth, on dit, est-ce qu'il a un frère, est-ce qu'il n'a pas de frère, il y a quelqu'un qui serait comme lui peut-être, tout ça, ça c'est un truc important qui va vraiment ponctuer le récit pendant quelques albums, et j'avais ça depuis le début en tête, c'est partie des trucs où je sais que c'est un passage obligatoire pour mener à la fin. Il n'y a pas un sujet qui est encore plus poussé dans le tome 2 d'ailleurs ? Oui, dans le tome 2, avec vraiment le racisme évident, d'ailleurs, je clarifie, parce que j'ai reçu des messages de gens qui ont pensé que moi j'étais raciste, donc je tiens à clarifier, attention, c'est tout le contraire que j'essaie de défendre, mon héros, il prend part aux côtés d'une famille d'immigrés, à une aventure, parce qu'ils sont là dans un ghetto, un peu laissés de côté, tout ça, et c'était un peu mon expérience de la cité que j'ai vécue en étant enfant, donc moi, je ne vois pas, je ne suis pas vraiment étranger, tout ça, mais tous mes amis, à leur contact, je voyais plein de trucs qui se passaient, et je raconte un peu ça dans le tome 2 de Radiant. Non, vraiment, je ne pourrais pas bien travailler sur Radiant si j'imaginais ce que je ferais après. Du coup, ce que je fais, parce que j'ai quand même plein d'idées, c'est mon problème, et comme tous ceux qui racontent des histoires, je pose la question à tout le monde, et tout le monde aura la même réponse, genre j'ai 15 projets dans un tiroir, mais je travaille sur un, c'est un peu mon cas. Mais du coup, avec Radiant, j'ai essayé de créer l'univers qui me permette le plus de liberté possible, et tout ce qui me donne des idées pour un projet, j'ai essayé de le ramener à Radiant, et même des personnages qui m'intéressaient pour autre chose, je les ramène à Radiant. Mais déjà, merci Renaud Le Maire, parce qu'il a défriché, il est arrivé dans la forêt avec la machette, il a taillé le chemin, et nous, on peut se mettre facilement sur les rails comme ça, c'est vraiment grâce à ça. Puis après, moi aussi, chez Ankama, j'ai bénéficié aussi du City Hall, qui était là un an avant, quand j'ai sorti mon tome 1, ils sortaient à peu près leur tome 3, les gens avaient eu le temps de voir que c'était bien fait, que c'était fait avec sincérité, et que ça méritait d'être regardé, du coup, les projecteurs sont vite braqués sur Radiant assez facilement, grâce à ça aussi. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait eu un pionnier de Rimland, il y avait Jenny aussi à l'époque, qui a fait après de la BD, qui est revenue au manga aussi, qui a refait un manga il n'y a pas longtemps, et il y a tous ces gens-là qui ont participé à faire progresser le manga doucement, moi, j'arrive, le chemin est déjà un peu tracé, et puis je profite de tout ça, donc merci les gars. Et pour finir, comme on le fait pour tout le monde, ton top 5 manga, ce serait ? Le top 5 ? Oui. Je dirais One Piece, Dragon Ball, One Piece. Ça compte pas ! Non, One Piece est vraiment au top du top tout le temps. Dragon Ball, ça pèse presque autant, on va dire, puisque ça a été vraiment le début, mais je suis plus attaché à One Piece, donc One Piece, Dragon Ball, c'est difficile parce que je pense que j'ai autant aimé des phrases de Naruto que j'ai aimé toute la série de Full Metal, par exemple, Full Metal Alchimist. Ah oui, Yotsuba, par exemple, ça n'a rien à voir avec ce que je fais, mais Yotsuba fait partie de mes trucs préférés, bien dans le top. On va dire que c'est peut-être le troisième. On en a trois ? On en a trois. Le reste, vous faites votre marché. Vous voyez ce que vous voulez, mais en fait, ça change. Ça change selon les moments. Ok, merci beaucoup pour cette interview et d'avoir été aussi réceptifs et souriants et agréables à côté, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada